Comme j'ai signalé avant, je vais bouleverser un peu le sens des chapitres et faire le chapitre 3 avant le chapitre 2. Dans ce chapitre, on va parler des vecteurs, on va parler des propriétés générales des grandeurs vectorielles, de l'addition et de la soustraction des vecteurs. Comme vous le savez, on a deux types de grandeurs, des grandeurs scalaires qui sont complètement décrites par un nombre et des grandeurs vectorielles. Les grandeurs vectorielles ont des propriétés numériques et directionnelles à la fois, c'est-à-dire une grandeur vectorielle ne peut être complètement décrite par un simple nombre, mais pour la décrire, vous avez besoin d'un nombre, d'une direction et d'un sens. C'est ce qu'on appelle grandeur vectorielle. Comme un exemple, prenons l'exemple de la température et de la vitesse de l'air. La température est une grandeur scalaire. Elle peut être décrite par un nombre. La température ici est de 18 degrés, 19 degrés, 10 degrés. Alors, on n'a pas besoin d'un vecteur pour décrire cette grandeur. Elle est appelée une grandeur scalaire. Tandis que la vitesse de l'air ne peut être complètement décrite par un nombre. Ici, si on dit que la vitesse est de 4,5 mètres par seconde, je n'ai pas complètement décrit la grandeur de la vitesse. Il faut donner aussi le sens et la direction de cette grotte. Alors, la vitesse est une grandeur vectorielle. Tandis que la température est une grandeur scalaire. Dans ce chapitre, on va traiter les propriétés des grandeurs vectorielles et les opérations qu'on fait avec ces grandeurs. Et puis, on va traiter les propriétés des grandesurs.